L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Corisbanque International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canapus Boukina. Il est la personne la plus importante de l'entreprise. Je parle du client. Amis téléspectateurs, aujourd'hui nous allons recevoir un masterclass. Non pas un, mais trois masterclass. Parce que nous avons des invités et pas des moindres qui viennent s'entretenir avec les Pépites, c'est-à-dire les 100 meilleurs jeunes entrepreneurs, toujours en liste pour cette saison 5 de Pépites d'entreprise. Mais également avec vous. Alors je vous invite à sortir Calepin, à sortir Stylo, à vous installer confortablement pour le panel que nous allons débuter maintenant. Avant de les présenter, je vais, et vous le savez, comme à l'accoutumée, demander aux jeunes qui ont décidé de choisir l'entrepreneuriat de s'applaudir très fort. Pour ce panel, nous avons donc trié les invités. Et nous avons donc avec nous M. Jezini Mahmoud. Il est le promoteur des établissements La Perle et de bien d'autres entreprises dont il nous parlera dans quelques instants. M. Jezini, bonjour et bienvenue à vous. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Et puis à côté de M. Jezini, nous avons M. Kane Oumaru. Alors M. Kane Oumaru est partenaire de Pépites d'entreprise. Il est le directeur de la communication institutionnelle et des affaires publiques du groupe Nestlé au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis nous avons une reine avec nous aujourd'hui. Vous voyez combien elle est très bien habillée. Je dirais donc qu'elle est vêtue par un architecte vestimentaire. Et en plus, il faut se tenir à côté d'elle pour humer les effluves de son parfum. Eh bien, je vous demande également d'applaudir pour Mme Konkobo, amie. Elle est PDG des restaurants Café au Nuit et également de l'espace gastronomique Le Jardin des Saveurs. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Et nous allons commencer avec M. Mahmoud Jezini qui est à l'extrême gauche. Et pour ce panel, on va procéder en deux étapes. La première étape consistera pour nos panélistes à se présenter et à lever un petit coin de voile sur leur parcours. À nous parler de comment est-ce qu'ils ont débuté, leur vie professionnelle commence à évoluer et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. On le fera tour de rôle. Et puis, on reprendra l'exercice cette fois-ci pour aller mettre les pieds dans le plat. Le client, eh bien, il faut en parler parce que c'est grâce à lui que les entreprises existent et vivent. Donc, on va commencer avec M. Jezini et je vais vous demander d'applaudir très fort pour lui. Donc, dites-nous un peu sur votre parcours. Qui êtes-vous, M. Mahmoud Jezini ? Merci, M. Zanin. Mais avant de prendre la parole, je voudrais quand même, dans le contexte actuel que notre pays traverse, je voudrais quand même qu'on observe une minute de silence. On a la mémoire de ceux-là qui sont là et qui font tout pour nous protéger. Donc, je vous demanderai de vous lever. Je vous remercie. Alors, comme disait Ami tout à l'heure, c'est l'épreuve la plus difficile. C'est-à-dire que s'adresser aux jeunes et surtout publiquement. C'est un exercice quand même qui est très délicat. Donc, je m'appelle Mahmoud Jezini. Je suis le promoteur de La Perle et aussi de la chaîne La Baguette du Fasso. Et j'ai essayé de m'étendre sur d'autres activités. Mais je pense que je suis vraiment accroché à mon travail. Je suis marié, père de quatre enfants. Je suis... Donc, je vais vous brièvement parler de mon parcours. Alors, en 1996, je suis arrivé sur une promesse d'emploi au Burkina, à Ouaga, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Donc, je me marie en septembre 1996. Quelques jours après, j'atterris à Ouaga. Et là, je viens en tant qu'employé de commerce dans une entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est une promesse d'emploi. Ensuite, quatre ans après, je décide donc de m'émanciper, de créer quelque chose. Qui est... De me détacher surtout de l'employé. Voilà. Je voulais aussi expérimenter et faire... Écrire une histoire. Voilà, c'est ça. Écrire une histoire. Donc, je décide de m'avancer dans le secteur de la boulangerie en l'an 2000. Et donc, ma toute première boulangerie était à Zangoueta. Et je faisais aussi, je fais partie des déguerpies de Zangoueta, du projet Zaka. Donc, je pars, je refais une autre boulangerie à Dapoya. Donc, je vous passe les détails. Puis, à partir de 2005, donc, j'ouvre ma toute première unité de production, qui est la boulangerie du Fasso à Vaga 2000. En 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, je n'ai pas arrêté d'investir. Donc, on est passé, je vous donne un ordre d'idée, on est passé de 35 ou 40 collaborateurs, on est arrivé à presque 500. Voilà, et le plus gros challenge pour nous, c'est justement de créer quelque chose, d'aller dans un concept assez original, où la perle a vu le jour en décembre 2015. Bon, pour ceux qui connaissent la perle, même si ceux-là, il y a certains parmi vous qui ne sont pas venus, mais je pense que beaucoup ont entendu parler. Je pense que ça a impacté positivement l'environnement, du divertissement, du choix dans la restauration, du choix dans la pâtisserie, et ainsi de suite. Je pense que d'autres se sont inspirés de cela aussi. Donc, en gros, le parcours est très bref. Et voilà ce que je pense que je n'ai pas grand-chose à dire, puisque ça, voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre billet avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre billet numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle, disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares, à Ouagadougou à l'Azard, derrière le Siao, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Obumiougou et à Bobo-du-Lasso au secteur 5, près de la mairie de Tafra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique, brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engin, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique, brique par brique. Merci beaucoup, donc, monsieur Gézini. Alors, il a fait très bref, mais attention, ça n'a pas été aussi facile. Ce n'est pas sur un claquement de doigts. C'est vrai que monsieur Gézini a passé, donc, outre les difficultés rencontrées, parce qu'il a dit, bon, on a été déguerpés, je me suis réinstallé là, mais attention, ça n'a pas été du tout facile. C'est un combattant, quelqu'un, donc, qui est arrivé pour travailler dans une entreprise et qui, au bout de quatre ans, se lance à son propre compte. Je pense qu'il force le respect. Il aura certainement l'occasion de développer avec les différentes questions et surtout en parlant d'expérience client tout à l'heure. Écoutons à présent, donc, le directeur de la communication institutionnelle et des affaires publiques du groupe Nestlé au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Togo. Applaudissons pour accueillir monsieur Kane Umaru. Avant toute chose, je voudrais d'abord remercier BF1 pour cette initiative à double titre. D'abord parce que je crois fermement au programme PEPI d'entreprise. Aujourd'hui, on est convaincus que le futur de l'emploi, c'est dans l'entrepreneuriat et chacun doit s'efforcer à donner des opportunités aux générations qui grandissent, quoi que je ne suis pas vu, et je peux aussi devenir entrepreneur aussi. Mais c'est de notre responsabilité en tant qu'entreprise formelle d'accompagner toutes les initiatives de jeunes. C'est d'ailleurs pour ça que Nestlé accompagne ce programme. Donc, déjà, merci à BF1 pour ça. Et puis, comme je l'ai dit à double titre, je voudrais remercier BF1 pour l'opportunité que vous nous donnez d'être sur ce panel pour partager un tout petit peu l'expérience client spécifiquement chez Nestlé, on va dire. Alors, je suis au Maroc Canet, je suis ivoirien, je travaille chez Nestlé depuis 2010, donc ça fait 14 ans que je suis chez Nestlé. Ça n'en a pas l'air, non ? Non ? Ok. Avec un parcours, on va dire, c'est vraiment au plus petit niveau de l'échelle en tant que stagiaire. Je rejoins Nestlé en septembre 2010 pour un stage de trois mois, un stage d'école. Et depuis, je ne suis plus jamais retourné à l'école parce que l'expérience a été de plus en plus intéressante, avec quelques années en Côte d'Ivoire et par la suite au Ghana, où se trouve le bureau régional Afrique centrale de l'Ouest, où j'ai travaillé dans l'équipe de la communication et des affaires publiques. Et puis, par la suite, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler en Suisse, au siège mondial de Nestlé, avant de revenir en Côte d'Ivoire et puis de me retrouver ici au Burkina depuis maintenant une année, où je travaille sur les affaires publiques et institutionnelles pour le Mali, le Togo, le Bénin, et puis pour le Niger et pour le Burkina. Voilà. Bien, merci. Alors, M. Cané dit que ça fait 14 ans qu'il est à Nestlé. J'ai envie de demander si il a commencé à travailler à 14 ans là-bas. Parce que quand on regarde le visage, on se dit, bon... Ça peut être trompeur. Il dit que ça peut être trompeur. Pourtant, nous, on le voit très jeune, n'est-ce pas, Mme Konkobo, n'est Ouedrago Ami, qui complète ce panel. On dit qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Et nous, nous savons que là où il y a les dames, il y a le bonheur. Forcément, elle offre le bonheur aux convives, aux uns et aux autres dans ses différents restaurants, que ce soit à Koulouba, le café au nu, que ce soit à Ouara 2000, le café au nu, ou encore le jardin des saveurs. On mange très bien jusqu'à se lécher les babines. Alors aujourd'hui, si vous ne la connaissiez pas, c'est l'occasion. On va donc lui laisser quelques minutes pour se présenter Mme Concovo. Ami, applaudissements, Nouré. Bonjour à tous. Je ne suis pas très à l'aise avec le micro, je le répète toujours. Je dis merci à BF1 de m'avoir donné cette opportunité de venir partager mon expérience avec mes enfants, mes frères et soeurs. Je ne vais pas être très longue parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Alors, je m'appelle Mme Concovo Aminata Newedraogo et je suis la promotrice des restaurants Café au nu à Ouaga et le jardin des saveurs. Café au nu est né parce que je suis une passionnée de cuisine. Voilà. J'aime cuisiner et j'aime recevoir. Donc moi, je ne travaille pas, je m'amuse. Je fais ce que j'aime, donc je suis poussée par ma passion. L'aventure Café au nu a démarré il y a maintenant 30 ans. Wow. Il y a 30 belles années que Café au nu est né en face de la grande mosquée, pour ceux qui connaissent. À l'endroit où se trouve Marina Market aujourd'hui était Café au nu. Donc, c'était juste un petit kiosque, voilà, où j'étais la seule employée. J'étais la seule employée, je faisais le marché, je faisais la cuisine. Et j'étais celle qui servait à midi et je lavais aussi les assiettes. Et puis j'étais la caissière. Voilà. Donc, ça n'a pas été du tout, du tout, du tout facile. Mais comme je vous dis, je ne travaille pas, je m'amuse. Comme j'étais passionnée, j'ai su surfer sur tout ce qui était de difficulté, parce que des difficultés, il y en avait. J'avais très peu de moyens. Je peux vous dire aujourd'hui que j'ai commencé Café au nu avec une somme, avec moins de 50 000 francs. C'est phare. Voilà. Donc, ça n'a pas été facile. Il y avait des jours avec, il y avait des jours sans. Je vous disais que j'étais toute seule, mais tous les matins, j'étais toute heureuse de m'élever, d'aller au marché, de faire les courses, et puis de venir faire la cuisine. Et puis, le soir, je rentrais à la maison. Alors, je suis mariée, mère de trois enfants. Et je suis alliée, ma profession et ma vie de famille. Parce que je suis la partie visible du iceberg. Mais j'ai des collaborateurs, ce n'est pas mes employés, c'est mes collaborateurs. C'est avec eux que je suis avancée avec le temps. Je suis passionnée, peut-être que j'ai su leur inculquer un peu de ma passion. Donc, ils sont aussi passionnés que moi. Voilà pourquoi Café au nu, avance, et puis voilà. Sinon, des difficultés, j'en ai eues. J'ai déménagé deux fois le restaurant. Comme je vous dis, j'étais juste à côté de Marina Market. À un certain moment, ils voulaient agrandir l'alimentation. Donc, ils ont demandé à tous ceux qui étaient dans le coin de parti. Donc, du coup, j'ai déménagé du côté de Koulouba. Et c'était très, très compliqué. Parce que là où j'étais en face de la grande mosquée, mon loyer était de 15 000. Et il fallait déménager forcément. Donc, je suis allée dans un endroit où le loyer est passé à 150 000 francs. Voilà, donc, dans cette histoire, le client était lésé. Moi, j'étais lésée, mais j'ai trouvé les voisins moyens pour les fidéliser. Je vous dirai comment dans mon développement. Alors, Café Onu, j'ai eu une relation particulière avec mes clients. Je vais vous expliquer pourquoi. La situation géographique du restaurant et le contexte m'ont permis d'avoir une relation spéciale avec tous ceux qui venaient manger au restaurant. Pourquoi ? Ceux qui étaient autour du Grand Marché, au Grand Marché et autour de la mosquée sont des personnes très délicates, qui aiment les bonnes choses, mais qui ne veulent pas payer plus qu'ils mangent d'habitude. Parce qu'avant que Café Onu ne s'installe dans cet endroit, c'est des gens qui partaient manger dans les gargotes à côté. Et quand je suis arrivée, j'ai vraiment révolutionné le secteur de la restauration avec des plats africains révisités et des coûts défiant toute concurrence. Voilà. Donc, c'était très compliqué, mais c'est passionnant, comme je vous dis. Je ne vais pas être longue, parce que je pense qu'il y aura des questions. Retenez seulement que je m'appelle Mme Konkobo Aminata Ouidraogo et je suis passionnée de cuisine. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Ah, c'est formidable. J'ai entendu les pépites là crier. Hé ! Parce que quand on passe de 15 000 de loyers à 150 000 de loyers mensuels, eh bien, il y a de quoi crier. Sous-titrage ST' 501 L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Corisbanque International. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Corisbanque International. Suivez Pépites d'entreprise avec Kana Plus Burkina. Aujourd'hui, la perle, c'est devenu comme un lieu touristique. En plus de servir des repas savoureux, eh bien, on ne peut pas, quand on est étranger, arriver à Ouagadougou et ne pas aller à la perle, ne serait-ce que pour monter sur le, ce qu'on appelle communément, le ciel de Ouagah, pour se faire une belle photo qu'on va partager, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Alors, monsieur Jezini Mahmoud, comment est-ce que vous avez goût ici à attirer, à fidéliser les clients ? Quelle est votre politique d'expérience client ? Eh bien, les Pépites sont impatientes de vous entendre et les téléspectateurs également. Merci, merci Zané. Mais avant toute chose, le photo d'Ami, c'est une tuerie. Donc, je vous conseille de partir et vraiment, ces plats sont super délicieux. Pour la petite histoire, je suis né à Bijan, donc je connais très bien des... Je disais ça à Calais. Voilà. Donc, pour revenir aux choses un peu plus sérieuses, quand vous arrivez dans un espace, dans un environnement, qu'est-ce que vous devriez faire pour essayer de vous distinguer des autres ? Donc, retenez et distinguez les autres. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait simplement, on regarde un peu l'environnement dans lequel on décide d'évoluer et on dit, qu'est-ce qu'on peut offrir de différent aux autres ? Comment faire pour se distinguer ? Pour se distinguer, il faut créer quelque chose. Donc, vous partez sur un concept qui n'existe pas au regard et qui a de fortes chances que ça puisse faire avancer les choses. Parce que quand vous avez, par exemple, un espace qui est convoité, il y en a d'autres qui vont emboîter le pas, qui vont aller dans le sens, justement, de ce concept que vous avez créé. Le challenge pour nous, c'était, justement, de créer quelque chose de différent. Puisque nous évoluons dans l'agroalimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Mon épouse et moi, auxquelles j'associe comme mon épouse, c'est la partie quand je suis épuisé. Elle est là, elle tend son épaule et puis sur laquelle je m'adosse. Donc, voilà, je tenais à le dire quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a décidé de créer un concept. Le concept, c'est la perte que vous voyez aujourd'hui. par son originalité, par le choix que vous avez, par exemple, dans un même endroit, trois atmosphères différentes, avec trois sensations différentes. C'était un gros challenge, c'était un gros risque et c'est beaucoup d'investissement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ce qu'on a réussi à faire. Mais il ne suffit pas de dire qu'on a créé quelque chose. C'est trop simple de dire. Ceux qui ont les moyens peuvent créer. Comment faire maintenant pour faire développer, fidéliser votre clientèle ? Parce que c'est quand même grâce à eux que la structure va se pérenniser dans le temps. On est d'accord, hein ? Donc, ça, c'est le plus gros challenge. C'est comment faire ? La question, c'est le point d'interrogation. Comment faire ? Tous autant que vous êtes, même moi, on a certainement dû parcourir Google pour voir comment fidéliser la clientèle. Mais ce n'est pas vrai. Google, c'est une approche générale. La réalité est de toute autre ici. Tout à l'heure, en venant, je suis resté dans ma voiture. Comme je suis un homme de dernière minute, j'ai dit, je vais quand même essayer d'écrire quelque chose selon mon expérience à moi. Et puis, donc, la réalité, elle est toute autre. D'abord, votre lieu, votre environnement et surtout la mentalité qui est complètement différente de celle d'Abidjan, de celle de Paris, de celle de New York, peu importe. Les mentalités ne sont pas les mêmes. À partir de ce moment-là, vous devenez un fin psychologue. C'est comment essayer de vous transposer en l'autre. D'ailleurs, c'est ça la psychologie aussi. C'est la capacité de se transposer en l'autre, d'essayer de comprendre et puis de mettre en place une stratégie, on va dire, commerciale. Ça, c'est très important. Alors, vous rencontrez toutes sortes de personnes. Il y a des gens, des clients qui sont d'une douceur, d'autres clients qui sont plus irritables, d'autres clients, vous vous sentez quand même, tout dépend de ce qu'ils reçoivent. Alors, voilà, c'est ça. Vous devez vous adapter et surtout avoir une approche psychologique de votre environnement dans lequel vous êtes en train de vous développer. Et vous constaterez que dans les nouvelles méthodes de marketing, on associe maintenant le volet psychologie. Je ne sais pas si certains parmi vous sont dans cette filière, mais vous verrez qu'on finit par être psychologue. Alors, quelle posture vous devriez prendre, par exemple, pour fidéliser votre clientèle ? Quelle posture ? Vous avez créé quelque chose et quelle posture vous adoptez ? Et je suppose que Ami et moi, par exemple, nous sommes, on ne veut pas dire H24, mais nous sommes, on travaille 18h sur 24. Franchement, c'est 18h sur 24. C'est-à-dire que moi, je vais donner un exemple très simple. Je rentre à 2h du matin, à 2h30, je suis debout à 7h30. Et ça rébellote. Et ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Voilà. Donc, en gros, c'est lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, surtout dans le métier qui demande un métier, c'est un métier de service, vous ne devez pas rester assis. Pas possible. Vous devriez créer de la proximité avec votre clientèle. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les gens, ils viennent, ils ne disent pas je vais à La Perle. Ils disent je vais chez Mahmoud. Ils ne disent pas je vais à Café O'Uni. Ils disent je vais chez Ami. Ils ne disent pas je vais aller voir Nestlé. Je vais voir Kani. Ils disent, c'est ce qu'ils disent. À partir du moment où ils vous disent, ils prononcent votre nom, vous avez fidélisé une clientèle. On est d'accord. Combien de fois vous êtes parti dans un restaurant mais vous ne donnez pas le nom de ce restaurant. Vous dites je vais chez Kabore. Je vais chez Bukhari. On est d'accord. C'est comme ça. À partir de ce moment-là, vous pouvez être assis et puis dire super parce que j'ai quand même réussi à marquer de mon empreinte de façon psychologique sur les personnes, sur la clientèle. Mais au-delà de ça, il y a cette approche aussi amicale qui se crée. Donc, il y a le client qui vous fédélisez. Il y a la partie, même sans se familiariser, mais il y a la partie amitié qui se crée autour de ça. Et qui dit, un client satisfait vous en amène d'autres. Un client insatisfait, vous en a perdu 25. Ça, c'est la loi. C'est une règle. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Un client qui vient chez vous, Kani vient chez moi, il vit une mauvaise expérience. Il va impacter au moins 25 personnes. C'est clair. Donc, c'est pour ça que c'est très délicat. Combien de fois vous êtes rentré dans une boutique ? Là, on parle du concret, c'est du vécu. Combien de fois vous rentrez dans une boutique, vous avez une personne qui est assise les pieds comme ça, face à la porte. C'est horrible. On ne reçoit pas une clientèle comme ça. C'est irrespectueux parce que vous ne pouvez pas recevoir dans un commerce un monsieur qui est assis avec les jambes en l'air. Ça ne marche pas parce que la première chose que vous faites, vous vous retournez, vous partez et plus jamais vous remettrez les pieds. Un client, c'est le roi. Le client, c'est celui qui va vous donner la chance de payer vos charges. C'est lui le roi. Même si souvent, il y a beaucoup de caprices, mais ça reste quand même le roi. C'est comment avoir cette filesse d'esprit pour pouvoir, dans une situation conflictuelle, par exemple, où on sent qu'il y a un conflit, c'est comment avoir cette maîtrise-là. D'abord, pour assurer le client, s'il y a lieu, vous vous excusez s'il y a une erreur. Et puis, davantage, prendre son numéro de téléphone, l'appeler, j'espère que ça va, j'espère que vous n'êtes pas fâchés, ramener le client. Là, vous gagnez tout. C'est très important. Ça, c'est vraiment l'approche clientèle. Après, comment fidéliser votre clientèle ? C'est très simple. Ami, il a dit tout à l'heure, elle a révolutionné la partie gastro-africaine traditionnelle. Elle a marqué de son empreinte dans cet environnement où elle a aussi constaté qu'il y a très peu le rapport qualité-prix qu'elle a créé. Et c'est ça, en fait. Donc, ce que vous proposez aussi, permet au client de rester. Il y a des endroits qui sont chics. Il y a des endroits où les gens, bien que chics, n'aiment pas aller parce que, malheureusement, le service n'est pas bon. et souvent, la bouffe est remise en cause, par exemple. Il y a d'autres endroits qui sont moins huppés, par exemple, mais c'est des restaurants d'égalité parce qu'ils proposent des produits de très bonne qualité. Alors, voilà un peu, moi, ce que je pense qu'on va revenir tout à l'heure sur les questions-réponses. Mais encore une fois, c'est savoir vous distinguer. Vous êtes des futurs entrepreneurs. Si vous allez dans un domaine, chercher, ne pas imiter. Il ne faut pas imiter. D'accord ? Ne chercher pas à faire comme l'autre. Non. Parce que c'est du déjà vu. On est d'accord ? Il faut aller dans ce métier en créant quelque chose de différent. Donc, savoir vous distinguer. Voilà ce qu'il faut retenir. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Courses Banque Internationale Le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Courses Banque Internationale La banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001 version 2015 au Burkina Faso. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond. Tasse après tasse. Jour après jour. Commencez en force. Finissez en force. Nescafé. Avec Elitis Express, effectuez votre réservation et payez votre biais avec le portefeuille électronique de votre choix. Réservez votre biais numérique en un clin d'œil auprès de notre service clientèle disponible 7 jours sur 7. Profitez de nos fast-foods et de nos espaces publicitaires à l'intérieur de nos gares à Ouagadougou à l'Aza derrière le Ciau, à l'escale de Pissi juxtaposée à la mairie d'Opumyougou et à Bobodulasso au secteur 5 près de la mairie de Davra. Pour vos colis, plus d'inquiétude. Notre service courrier efficace vous garantit une logistique rapide et sûre. Contactez-nous via notre call center au 3440 ou au 3444. Elitis Express, la passion du voyage. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 2541 0060 au 70 20 26 56 76 15 90 90 ACME Bâtir l'Afrique brique par brique. Eh bien, on aura retenu des choses très intéressantes, se distinguer des autres. vous avez insisté dessus, être original. Vous avez réussi à être original au niveau de la perle en créant trois atmosphères complètement différentes dans un même lieu. Il faut devenir un fin psychologue. Il faut donc savoir se mettre à la place de l'autre pour le comprendre, en l'occurrence du client. Et se dit qu'on rencontre tout type de client et donc il faut pouvoir répondre aux différents besoins. Et par rapport aux postures pour fidéliser les clients, eh bien, on ne peut pas rester assis quand on est entrepreneur. Il faut se tenir debout, il faut aller au contact du client et soit dit en passant, eh bien, M. Mamoud, il rentre à 2h du matin, il se lève à 7h. Tous les jours, sans exception, mais c'est une machine de travail, lui. Ah, ça s'applaudit très fort. Parce qu'il y a beaucoup plus jeunes que lui qui ne font pas cela, qui se réveillent à 9h. N'est-ce pas ? D'accord. Donc, il faut créer de l'amitié avec le client, ce qui est différent de la familiarité et il faut se dire que le client, c'est celui qui va nous donner la chance de payer nos charges. Eh bien, on va s'arrêter là pour le résumer et puis on va passer la parole à M. Canet. Et il faut rappeler que le groupe Nestlé est partenaire donc du programme Pépite d'entreprise et c'est M. Canet à qui nous avons envoyé l'invitation parce qu'on a l'habitude chaque année d'envoyer l'invitation à Nestlé pour venir voir un peu Pépite d'entreprise et également s'associer et M. Canet nous a appelés on était vraiment surpris agréablement cela va sans dire pour nous dire oui, j'ai reçu l'invitation et je viens voir comment ça se passe à Pépite d'entreprise et depuis lors il est avec nous il a dit ça c'est un bon programme. Merci d'applaudir très fort pour M. Canet qui maintenant va nous parler de la stratégie expérience client au sein de Nestlé. Ok, merci. Peut-être que je ne sais pas je vais peut-être bâtir sur ce que Mahmoud a dit je vais bâtir sur ce que tu as dit il a dit tout à l'heure qu'il s'élevait il dormait à 2h c'est ça et qu'il s'éveillait à 7h imaginez-vous que vous faites ça pendant de nombreuses années pour avoir des clients et puis un bon matin lorsque vous vous réveillez à 7h vous allez sur Facebook vous voyez un poste de quelqu'un qui est mécontent qui parle de votre business avec une très mauvaise expérience et puis de minute en minute on passe de 1 commentaire à 3 commentaires 5, 10, 20, 100 200 commentaires avec une tendance de commentaires qui vire à la négative et puis on a l'impression que le monde s'écoule il a dit tout à l'heure un client satisfait en amène un et un client non satisfait en amène combien ? 25 vous suivez en classe c'est bien non c'est vraiment un aspect très important parce que il y a un aspect dans la construction d'un business il y a l'aspect brand building vous allez chercher à bâtir votre image de marque mais en bâtissant votre image de marque vous devez également la gérer et c'est là que de mon expérience aussi toute la dimension expérience client joue une partition clé je vais peut-être poser quelques questions et je vais peut-être par la suite bâtir mon argumentaire sur ces questions qui d'un de vous a déjà pris son téléphone et a tapé peut-être sur Facebook ou sur Google je dis n'importe quoi je recherche le meilleur restaurant de Waga et puis par la suite vous êtes exposé pendant une semaine à des publicités de différents restaurants qui opèrent sur Waga ça arrive ce sont des communications qui sont très ciblées toutes ces personnes investissent dans une communication efficace pour pouvoir atteindre des clients qui a eu l'occasion de passer devant peut-être une boutique la personne n'a pas forcément l'argent elle voit de belles choses elle se dit non 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 il faut que j'entre je vais peut-être ouvrir demander le prix et dès qu'elle entre il y a une dame assez conviviale où un monsieur très bienveillant qui vient et qui commence à dire c'est bien vous voulez c'est une telle chemise non 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 je suis venu juste pour voir les prix et tout non 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 allez-y essayez testez allez allez descendez la chemise la personne la personne porte et puis après le client s'est dit si le monsieur la savait que j'ai pas d'argent moi je suis juste venu pour non 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 la personne vient elle s'est dit moi je trouve que ça vous va je pense peut-être que vous devez essayer telle autre tenue en entendant peut-être que mon collaborateur fasse descendre deux ou trois tenues je vous propose un café ou un thé vous vous dites mais je suis dans quelle situation là moi je suis venu juste pour demander le prix si la personne savait que j'avais même passé un franc et la personne vous met à l'aise elle vous dit non 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 dans tous les cas vous n'êtes pas obligé d'acheter quoi que ce soit mais si vous avez si vous trouvez quelque chose qui vous plaît que vous voulez avancer allez-y vous pouvez faire une avance et quand vous serez prêt vous venez prendre la chemise vous si vous avez peut-être de l'argent après vous vous résolverez à peut-être donner la petite avance si vous n'avez pas c'est pas bien grave mais vous vous faites une promesse intérieure que si jamais un jour j'ai de l'argent peut-être que je viendrai ici vrai ou faux ça vous est déjà arrivé ça ok on dit quand on s'envoie il ne faut pas savoir quand on t'envoie il faut savoir ok donc je vais parler de Nescafé non je vais prendre l'exemple en fait l'exemple que je viens de prendre aussi c'est un aspect très important dans le volet bâtir la relation de client jouer sur l'aspect émotionnel je pense que il en a parlé un tout petit peu et madame Cocombo en parlera également ok peut-être le dernier aspect ou le dernier exemple que je peux prendre vous connaissez la boîte de Nescafé 50 grammes la petite boîte 50 grammes un bon matin on se lève mon collègue qui gère Nescafé vient avec une idée géniale de faire des sachets aussi Nescafé on lui demande mais ça va faire combien c'est quoi le grammage il dit 50 grammes également on dit mais tu veux tuer l'autre 50 grammes ou quoi la boîte est 50 grammes et le sachet est 50 grammes il dit non il pense que ce produit a sa place ok on t'écoute il donne son argumentaire il estime qu'après avoir fait après avoir fait pardon des études on se rend compte que la tendance ou l'habitude du consommateur c'est d'acheter la boîte une fois et puis par la suite d'acheter des sachets je l'ai renversé dans la boîte ok donc il dit qu'il mettra sur le marché le sachet les deux font 50 grammes mais il y a un qui coûte 100 francs moins que l'autre le sachet coûte 100 francs moins que l'autre donc là par exemple il a vu une opportunité donc sur la base de certaines études consommateurs et sur cette base là il bâtit une offre consommateur ok alors je parle de ces trois exemples parce que pour moi lorsqu'on parle d'expérience client on peut résumer l'expérience client au niveau de quatre points clés le premier c'est d'abord venir avec des offres non connaître les besoins des consommateurs je pense que les intervenants ont parlé un tout enfin il a parlé de ça et je suis sûr que dans son propos liminaire il a également parlé de ça donc connaître les besoins du consommateur le deuxième élément une fois qu'on connaît le besoin du consommateur il faut venir avec des offres très ciblées qui arrivent à satisfaire les besoins des consommateurs jusque là on est bon et c'est des choses que vous faites plus ou moins pendant les sessions de coaching et tout c'est pour ça d'ailleurs que vous arrivez à développer vos produits et votre offre les deux éléments quand même qui me semblent très clés et que nous vivons notamment pour des entreprises formelles comme Nestlé c'est la communication efficace arriver à toucher le consommateur le client avec des communications très efficaces vous arrivez souvent à aller sur des chaînes qui vous offrent la possibilité de regarder différents films supposons que vous avez regardé le film à aujourd'hui et demain lorsque vous ouvrez l'application pour regarder d'autres films la chaîne va vous proposer un film quasi similaire à ce que vous avez déjà regardé donc ça veut dire comment est-ce qu'on arrive à connaître les habitudes des consommateurs et pouvoir les toucher avec des messages ou des communications ou répondre à des besoins spécifiques donc il y a l'aspect communication efficace c'est le dernier point qui est l'aspect émotionnel valoriser le client moi je voudrais peut-être dans mon propos m'attarder un peu sur ce dernier point communication et valoriser le client donc je parlais des quatre éléments et même dans ces quatre éléments je suis revenu sur deux je suis revenu sur deux et sur les deux moi je veux vraiment m'attarder sur l'aspect gestion de la réputation de votre marque vous allez faire du travail pour la bâtir une fois que vous avez vous commencez à avoir vos premiers clients comment vous gérez les plaintes consommateurs vous gérez les mauvaises expériences parce qu'on voit ça généralement lorsqu'on a un petit business qu'un consommateur vous envoie un message rapidement par whatsapp pour dire non écoute monsieur ton produit était tellement bon moi je suis très content on fait vite la capture d'écran facebook statut whatsapp tout le monde est content mais lorsqu'on commence à avoir des messages négatifs oh là là ils sont contre moi ils sont contre moi ça c'est la concurrence à tort ou à raison ça peut être le cas ça peut être juste mais comment vous gérez ça et je peux vous dire que la position dans laquelle nous sommes en tant que structure formelle Nestlé nous sommes exposés à ça nous avons régulièrement des plaintes de consommateurs nous avons des avis favorables on a aussi des avis négatifs mais chaque plainte est une opportunité pour grandir ça c'est très important peu importe la plateforme ou l'endroit où la personne va faire la plainte vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de dire il a mon numéro il connaît nos bureaux pourquoi il ne va pas chez nous il ne va pas chez nous au bureau pourquoi il ne nous appelle pas il ne l'appelle pas le service consommateur pour se plaindre il part plutôt sur facebook dans un groupe de consommateurs où il y a 300 000 personnes pour juste dire qu'il n'est pas content c'est son droit il a le droit et ça c'est d'ailleurs même une force d'influence aussi pour les entreprises ça nous permet de nous améliorer de revoir notre façon de faire et ça ça arrive aux petites entreprises comme aux grandes entreprises imaginez-vous que vous êtes une petite entreprise vous commencez à faire votre petite renommée et puis par la suite ce genre de situation arrive si vous n'arrivez pas à bien gérer ça c'est pas bon et je peux peut-être partager en quelques mots comment est-ce que nous on gère ce genre de plainte c'est vrai qu'on a Nestlé sur facebook sur instagram idéalement on aurait bien voulu que des gens nous contactent par là vous nous écrivez une box on connait votre problème on prend en charge il y a toute une chaîne ça c'est très important c'est vrai que lorsque vous commencez le business madame l'a dit tout à l'heure elle est à la fois cuisinière caissière préparatrice gestionnaire de la relation client soit mais il faut dédier du temps à ça à un moment donné une personne n'est pas contente on on constate mais il faut être très factuel il faut vraiment laisser les émotions dire la personne est contre moi et non la personne n'est pas contente écoutez je vous écoute allez-y c'est quoi le problème ça c'est très important il faut donner l'opportunité aux gens de le dire donc idéalement moi je veux bien que les gens contactent Nestlé via facebook via instagram on a même un numéro whatsapp j'aimerais bien qu'on nous contacte via ces numéros mais une fois que je vois un poste sur facebook peu importe je cherche à entrer en contact avec la personne vous avez une mauvaise expérience avec un produit Nestlé ok c'est quoi l'effet dites nous on écoute et de façon très transparente et humaine on a la conversation et ça c'est très important deux éléments clés transparence et la face humaine nous sommes des structures formelles il ne faut pas que vous ayez l'impression que celui qui gère Nescafé c'est le vieux suisse blanc c'est un jeune du Burkina celui qui gère Magy c'est quelqu'un du Burkina la personne qui gère Nido a fait le cours à l'université ici au Burkina a grandi ici a eu l'opportunité d'avoir un stage donc c'est pas le vieux suisse qui est quitté là-bas qui est venu ici et qui commence à se cacher non non il faut avoir une face humaine dans la gestion de votre business ça c'est très important une fois que la plainte est faite vous écoutez vous le dites clairement chez nous c'est comme ça que ça se passe ok vous avez une plainte hum nous allons chercher à investiguer à savoir ce qui se passe on va prendre les références du produit hum envoyer le produit au laboratoire parce qu'un produit a un cycle de vie il commence chez nous il part chez un distributeur il part en supermarché il y a des conditions de conservation et tout on va faire tout ce qui est test qualité et après on vous revient on vous dit d'après nos investigations voilà ce qui s'est passé et voilà le résultat de façon très transparente et c'est là aussi qu'il faut il faut il faut il faut reconnaître qu'on est des êtres humains s'il y a eu des défaillances à notre niveau on le dira on l'admettra s'il n'y a pas eu de défaillance on vous le dira moi au moins on a fait notre travail et ça c'est très important il faut vraiment gérer ce genre de plainte ce genre de mécontentement de façon très factuelle laisser les émotions de côté et avoir de la transparence dans la communication et la bonne chose c'est que quand ça se passe comme ça souvent ces mêmes personnes repartent sur la plateforme pour dire écoutez j'ai fait une plainte il y a eu telle personne qui m'a contacté de chez Nestlé ils ont géré ma plainte et voilà où nous en sommes aujourd'hui ça c'est vraiment l'élément sur lequel je veux vraiment bâtir mon propos c'est la transparence la face humaine dans la gestion de vos plaintes clients ou de la gestion de la réputation de vos marques vous avez du chemin vous n'avez pas Nestlé c'est 150 ans d'existence 150 ans c'est plus de 150 ans si vous n'avez pas de standard ça ne marche pas vous comprenez et de la même façon le monsieur le pharmacien qui a créé Nestlé qui est resté dans son petit laboratoire qui a fait juste un produit aujourd'hui on a presque 3000 produits c'est comme ça que vous commencez votre histoire 30 ans café ONU souvent on ne voit pas le temps passer mais lorsqu'on est fidèle à des valeurs on est fidèle à des standards l'histoire se fait d'elle-même et ça s'applique à tout le monde ça s'applique à tout le monde donc c'est vraiment ça pour moi le point clé voilà donc pour moi oui aujourd'hui on est dans un environnement qui est très volatil je veux dire où les nouvelles vont très vite notamment sur les réseaux sociaux et vous serez exposés à ça exposés à ça prenez-le comme une opportunité pour bâtir moi je sais qu'il y a tellement de personnes que je reçois au bureau je vois une plainte on fait le processus c'est-à-dire le service consommateur appelle la personne on va récupérer le produit chez la personne on fait l'enquête on revient vers la personne on lui dit voilà et après moi j'ai une conversation transparente avec elle pour dire bon écoutez je suis là parlons de tout ce que vous voulez savoir sur Nestlé vous avez peut-être des perceptions des points de vue sur nos produits je vous écoute je donne je veux dire le point de vue de Nestlé c'est ça et après la personne est libre d'apprécier à la juste mesure mon propos mais c'est très important d'avoir cette face humaine et cette conversation c'était ça mon propos pour le moment et puis après en mesure qu'on aura des questions on pourra s'attarder sur le détail c'est bon ? merci beaucoup monsieur Canet on peut donc retenir qu'il faut bâtir son image de marque et la gérer s'adapter aux habitudes du client pour saisir l'opportunité de bâtir une offre et vous avez pris un exemple bien à propos avec le sachet de Nescafé qui vient donc pour remplir les boîtes de Nescafé donc il faut connaître les besoins des consommateurs vous avez insisté dessus apporter des offres très ciblées avoir une communication efficace comme ce qui se fait dans le retargeting sur internet aussi valoriser le client gérer la réputation de sa marque c'est important chaque plainte est une opportunité de grandir vous avez dit cela j'espère que les pépites ont bien entendu et on ne se fâche pas parce que le client se fâche il faut saisir l'opportunité il faut donc rester à l'écoute peu importe sur quelle plateforme et de quelle façon le client se plaint il faut se dire qu'il a le droit d'aller se plaindre où il veut plutôt que de venir chez vous il faut une face humaine dans la gestion du business que le client fasse pour ainsi dire à une personne et non pas simplement à une organisation à un nom mais il y a des individus il y a des personnes qui constituent cette organisation il faut toujours prendre les plaintes au sérieux laisser les émotions de côté et avoir de la transparence dans la communication voilà qui est extrêmement clair et puis on va aller vers celle qui a 30 ans d'expérience dans le café au nu et qui elle-même a l'air d'avoir 30 ans et bien madame Konkovo Newe Drago Aminata qu'est-ce que ces jeunes entrepreneurs doivent savoir en matière d'expérience client alors en matière d'expérience client il faut juste savoir que chaque client est particulier je vais dire comme pour paraphraser Mahmoud que le client est roi je vais parler comme vous les jeunes pour moi le client c'est mon combat chaque matin que je me lève j'ai un but à atteindre c'est-à-dire servir du bonheur à table à mon client voilà donc je vais encore revenir sur mes débuts c'est-à-dire la situation géographique de Café Onu à mes débuts c'était juste en face de la grande mosquée et aux encablés du grand marché c'était mes premiers clients c'est-à-dire les commerçants des embords du grand marché de la grande mosquée je vous signifiais tantôt que j'ai un peu révolutionné le le domaine de la restauration au Burkina pas au Burkina c'est un peu prétentieux à Ouagadougou pour manger la sauce feuille il fallait il fallait venir à Café Onu j'étais celle-là qui a commencé à faire la sauce feuille à Ouagadougou donc comme c'était quelque chose de nouveau il fallait que j'explique à ces personnes-là qui venaient manger la sauce feuille là il fallait que je leur dise quelle feuille c'était et après avoir mangé il me disait que c'était bon il revenait le lendemain et puis ainsi de suite de bouche à oreille ils en ont parlé autour d'eux et chaque fois qu'ils viennent chaque personne qui vient m'appelle pour me demander bon mon ami m'a dit qu'il y a une sauce ici là elle est verte comme ça elle est bonne mais moi aussi je veux goûter donc je viens je serre je lui explique que c'est des feuilles d'épinat ou j'ai mis du poisson fumé bref donc c'était quelque chose de nouveau pour eux et le prix n'était pas les plats étaient à 350 350 il y a 30 ans c'était beaucoup pour ces personnes-là qui se débrouillaient un peu voilà donc il fallait leur expliquer il fallait leur dire pourquoi ça coûtait 350 et puis c'était compliqué mais à la fin ils étaient contents donc pour entreprendre il faut surtout être passionné il faut aimer ce qu'on fait sinon ce n'est pas du tout du tout du tout du tout facile l'autre monsieur Yezidi a dit tantôt qu'il ne fallait pas faire comme les autres il faut toujours apporter sa touche personnelle mais toujours s'inspirer des autres mais à toucher apporter sa touche personnelle voilà et puis il y a la qualité du service la qualité du service c'est vraiment vraiment important qui dit qualité du service dit respect du client respect du client et puis être aussi à l'écoute du client voilà donc pour pouvoir entreprendre il faut toujours s'entourer de personnes parce que seul on ne peut pas faire le travail que moi je fais par exemple j'ai beaucoup de collaborateurs et ces personnes là aussi qui vous aident soit à couler ou à avancer donc il faut avoir de très bons collaborateurs aussi que vous respectez voilà quand ces personnes voient les choses comme vous vous pouvez avancer dans la même direction sinon si vous seul vous êtes celle qui reçoit les clients qui s'occupe des clients et de l'autre côté vos collaborateurs se foutent des clients ou ne font pas ne respectent pas ces clients là qui qui viennent là vous 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 coulez mais moi j'ai j'ai la chance d'avoir de très bons collaborateurs d'ailleurs j'en ai qui travaillent avec moi depuis 25 ans qui sont venus tous jeunes qui se sont construits qui ont femmes et enfants et voilà donc il faut aussi créer merci il faut créer le besoin quand je suis venue à la restauration je n'ai pas fait comme tout le monde je n'ai pas fait riz sauce arachide riz gras par ci par là non je me suis inspirée de 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 mes habitudes alimentaires et puis j'ai un peu transposé ça au restaurant voilà donc j'ai fait des plats d'ailleurs bon d'Afrique toujours mais revisité voilà donc à des prix des fiants toute concurrence comme j'ai dit mes plats étaient à 350 francs et puis c'était du riz parfumé en son temps le riz parfumé le sac coûtait 8000 francs voilà donc moi je faisais le plat à 350 avec la viande ou le poisson c'était de très bons plats et vraiment à la portée du Burkinabé moyen d'où toute cette affluence là voilà donc je ne sais pas si j'ai autre chose ça dit mais en résumé respecter le client et puis avoir des moments privilégiés avec tous les clients comme je vous disais tantôt chaque client est particulier moi quand je suis au restaurant à midi chaque client reçoit mon bonjour est-ce que vous avez bien mangé parfois même je m'assois quelques minutes avec le client et puis j'essaie de connaître le nom de tout un chacun donc quand ils arrivent au restaurant je les appelle par leur nom ou leur prénom je leur dis bonjour soyez les bienvenus prenez place et tout ça donc chaque client se sent voilà particulier et pour ça il reviendra toujours j'ai une petite anecdote à vous raconter à Ouaga 2000 j'ai un client qui venait tous les midis alors et chaque fois qu'il vient quand je passe je lui dis bonjour monsieur comment allez-vous vous avez bien mangé c'est un monsieur d'un certain gabarit donc il mangeait souvent deux plats donc je me suis assise un jour je me suis assise un jour je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il mangeait toujours deux plats et tout ça il m'a dit ah mais madame regardez mon gabarit et tout ça je dis oui il dit je mange vos plats je mange deux plats parce que non seulement c'est bon et puis c'est sain et il m'a dit je vais vous faire une confidence aujourd'hui moi j'ai été gravement malade et puis bon il a un peu le visage un peu un peu tordu donc il m'a dit qu'il a fait un AVC et puis quand le médecin après tous ses examens et après sa convalescence le médecin lui a demandé où il mangeait comme il n'était pas marié il a dit qu'il mangeait dans un restaurant dont je vais dire le nom donc le médecin le médecin lui a dit désormais ce que vous faites il faut aller manger à café au nu soit à Ouaga 2000 ou à Kouluba parce que là-bas les plats sont sains et c'est bon voilà voilà donc il m'a dit voilà pourquoi est-ce que je viens toujours manger chez vous et je mange deux plats pour ne pas manger le soir parce que le médecin m'a dit de ne pas manger le soir voilà donc voilà autant de choses il faut être à l'écoute des clients en matière de restauration c'est très délicat c'est très 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 délicat et il peut y avoir des avaries à café au nu il y en a très peu il y en a très 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 peu parce que nous on commence la cuisine à 5h du matin j'ai une grosse équipe on commence à faire la cuisine à 5h du matin donc les premiers plats sortent à 9h à partir de 9h les premiers plats sont sortis et je peux vous assurer que j'ai des clients qui mangent depuis 1994 à café au nu qui étaient étudiants ou élèves aujourd'hui qui sont des hauts responsables dans l'administration Burkina B et qui continuent de venir manger à café au nu qui sont des fidèles des fidèles voilà et en matière de clientèle chaque jour que Dieu fait il y a des restaurants qui ouvrent autour de nous et pour pouvoir garder cette place là dans cet environnement il faut toujours innover il faut toujours innover et puis quand je dis innover Mamoud est un spécialiste de l'innovation à chaque période à chaque période de l'année il y a un thème et quand vous rentrez dans le restaurant il y a il y a quelque chose qui vous rappelle ce thème là donc il faut innover il faut surtout surtout on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour innover il faut juste garder l'endroit propre aménager mettre des petites choses qui en fait qui changent un peu changer les rideaux ou habiller un peu les chaises ça ne coûte pas ça ne coûte pas cher voilà donc innover et puis il faut créer le besoin et à Café Onu on a on a peut-être 25 différents plats mais les 25 différents plats comme il y a je vous expliquais tout à l'heure il y a des gens qui mangent là-bas chaque jour que Dieu fait donc ils ont vite fait de 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 faire le tout de tous les plats donc il faut chaque fois innover créer de nouveaux plats juste changer un petit truc pour que ça fasse différent pour le palais du client voilà donc c'est un peu ça c'est un peu ça que je voulais partager avec vous j'espère que je me suis fait comprendre et que vous avez appris un petit quelque chose de me dire merci pour votre écoute qui est bien formidable et bien on aura retenu que chaque client est particulier et elle le dit le client c'est mon combat et bien j'espère que le client sera aussi votre combat dorénavant ok elle a aussi insisté sur l'innovation avec par exemple la sauce feuille qu'elle a introduit donc dans son restaurant alors qu'un autre restaurant à Ouagadougou ne proposait cela donc c'était l'innovation majeure et les gens donc se le disent et viennent pour tester cette nouvelle sauce feuille et donc dorénavant vous aurez compris qui a apporté la sauce feuille dans les restaurants à Ouagadougou voilà il faut aussi prendre le temps d'expliquer au client de lui parler de lui dire par exemple comment telle sauce est conçue comment elle est elle est préparée et pourquoi d'ailleurs elle coûte ce prix-ci donc c'est important et je peux en témoigner la dernière fois que je suis à un café au nu j'ai vu donc madame Kokobo expliquer comment le gris est fait il y a quoi dedans il y a des ingrédients que tu ne vois pas parce que ça a été écrasé voilà et tout est dedans c'est ce qui relève le goût donc elle t'explique cela et ça te donne encore plus envie de manger donc il faut respecter le client et il faut bien s'entourer parce que les collaborateurs ont la possibilité soit de vous faire fermer ou soit de vous faire prospérer donc il faut expliquer surtout aux collaborateurs que le client est le roi et le client doit être respecté sinon vous allez faire un bon travail et derrière les collaborateurs vont saper votre travail mais elle dit qu'elle a la chance parce qu'elle a des collaborateurs engagés il y en a même qui sont avec elle depuis 25 ans ce qui est extrêmement rare si on voit le turnover dans les différentes entreprises au Burkina Faso c'est extrêmement rare d'avoir un employé qui fait 25 ans dans la même entreprise donc l'innovation elle a beaucoup insisté notamment avec l'utilisation du riz parfumé qui n'était pas forcément un légion au moment où elle commençait ok avoir des moments privilégiés avec les clients échanger avec eux appeler les clients par leur nom les clients ont besoin d'être reconnus ils ne vont pas venir tout le temps chez vous et puis vous passez le temps à dire hey hey n'est-ce pas donc c'est monsieur untel madame untel c'est bienvenu c'est voilà comment vous avez trouvé le repas et prendre le soin donc d'échanger avec chacun de lui demander s'il est satisfait et de voir éventuellement comment le satisfaire au mieux donc être à l'écoute du client ok donc et elle a terminé en rappelant que les restaurants s'ouvrent tous les jours à Ouagadougou donc il faut être dans l'innovation c'est important et l'innovation pour elle ce n'est pas forcément de grands moyens car en changeant même les rideaux en changeant l'habillage des chaises ça perd de l'innovation et on peut innover également dans le produit voilà peut-être en ajoutant un ingrédient ou en changeant la façon de cuire en tout cas malgré les 25 plats qu'elle propose et bien elle innove régulièrement pour que le client puisse découvrir toujours de la nouveauté donc voici je vais dire une masterclass j'allais dire trois masterclass on a beaucoup appris ce matin on va donner donc l'opportunité au Pépi de poser quelques questions alors je dis bien quelques questions parce que nos panélistes ne peuvent pas rester éternellement nos panélistes ont des contraintes de temps donc on va prendre d'abord des questions dans cette rangée celle de droite qu'on va noter et puis ensuite celle de gauche qu'on va noter et les panélistes vont répondre je sais je vois les doigts déjà en l'air mais je sens qu'il y en a qui n'auront pas l'occasion de poser leurs questions aujourd'hui d'accord donc je vais vous passer le micro et vous posez vous vous levez comme d'habitude vous vous présentez et vous posez votre question moi c'est Konaté Filovon je suis le promoteur de l'entreprise King Service basée à Dédougou et l'entreprise King Service travaille sur tous les produits à base du fournil voilà donc ma première question s'adresse à madame Konkogo voilà comment elle a eu à parler de collaborateurs donc je vais je comprends très avec ses employés et ma question est que comment vous arrivez à gérer les mauvaises collaborateurs parce que vous pouvez avoir même dans votre propre famille des gens qui travaillent contre vous donc ça c'est ma première question si ces gens existent dans votre entreprise comment vous arrivez à les gérer ou bien à les maîtriser et ma deuxième question s'adresse à monsieur Kané voilà comment aussi c'est juste poser par exemple si vous avez parlé d'une attaque ça peut être d'une concurrence d'une concurrence par exemple un client que vous avez perdu par une fausse information planifiée par un concurrent et qui n'est pas venu vers vous pour se plaire il est assis chez lui on a parlé de votre entreprise qui est mauvais donc il est assis il est réticent donc comment faites-vous pour récupérer ces clients qui ne sont pas venus vers vous comment gérer des personnes qui sont moins engagées que d'autres c'est souvent le cas malheureusement dans mon entreprise par exemple moi je suis contre le licenciement je suis contre la dévalorisation d'une personne je suis pour la fin d'un contrat c'est à dire que même si la personne est moins engagée moins motivée je vais certainement attendre la fin de son contrat pour le libérer mais je suis contre le licenciement c'est à dire que après ça dépend des fautes qu'il y met généralement si vous tombez sur une personne de mauvaise foi je suis vraiment désolé mais ça fait partie des règles c'est comme ça malheureusement on n'y peut rien il faut juste patienter ou l'orienter vers quelque chose de différent vous ne pouvez pas qu'il porte préjudice à votre travail par exemple je vous donne un exemple en cuisine et là je parle sur le contrôle d'un ami vous ne pouvez pas être distrait ce n'est pas possible si vous êtes distrait vous allez avoir toute forme excusez-moi du terme de saloperie dans vos plans et souvent ça peut aussi être causé par de la mauvaise foi d'une personne parce qu'on a tous vécu on a tous vécu ce genre de situation il faut chercher la raison pourquoi malheureusement ça peut être un problème de collaborateur à collaborateur ça peut être un problème d'autorité du patron vers son employé il y a plusieurs raisons je pense que c'est très compliqué c'est d'ailleurs la chose qui est la plus délicate la gestion du personnel alors monsieur Canet pour commencer un client perdu à cause d'une fausse information donnée à un concurrent comment est-ce qu'on peut s'y prendre face à cela un client perdu enfin je veux dire un client exposé aux mauvaises informations c'est ça je pense le plus important c'est toujours de penser positif et pour moi penser positif dans le cas d'espèce c'est de communiquer toujours sur les valeurs de ton produit la valeur ajoutée que ton produit apporte dans notre cas puisqu'on est dans l'alimentaire c'est de communiquer sur les éléments nutritionnels d'un produit et c'est ça le plus important on pourra dire 20 000 choses si ton produit a des qualités si ton produit répond à un besoin nutritionnel si ton produit répond à apporter une valeur ajoutée à la fin il fera la différence et le l'opportunité c'est de vraiment communiquer régulièrement sur ça les mauvaises perceptions les points de vue négatifs sont ce qu'ils sont nous ne sommes pas fermés on les prend et comme je le disais dans mon propos on met les émotions des côtés et on essaie de les apprécier de façon très factuelle cela dit ça ne nous empêche pas de continuer notre travail celui qui s'occupe de magie continue de parler de magie continue de parler de la dimension nutritionnelle que son produit apporte celui qui fait Nido continue de parler de l'impact que Nido a sur les bienfaits pour les enfants et c'est ça le plus important c'est pour ça qu'on existe notre engagement en tant qu'une entreprise comme Nestlé l'engagement est très clair s'assurer que ce qu'on apporte aux consommateurs est une force pour son bien-être ça c'est l'engagement mondial si vous partez Nestlé vous partez en Suisse en Asie en Afrique partout où on est c'est ça notre engagement et chaque fois qu'il y aura des situations qui ne nous permettent pas d'être en phase avec cet engagement soit on innove et on vient avec des solutions qui nous permettent de respecter notre engagement et c'est sur ça qu'on communique après oui une personne est exposée à une information qui n'est pas correcte fait tout pour que la personne soit exposée à l'information qui est correcte c'est simple et ça me ramène à pas mal des questions qui ont tourné sur la communication efficace pour des structures qui sont relativement jeunes peut-être comme les vôtres c'est de faire des choix de communication déjà il faut communiquer de façon proactive il ne faut pas attendre que des situations apparaissent pour commencer à communiquer dans la communication proactive il faut vraiment faire des choix le premier choix c'est les canaux il ne faut pas commencer à se disperser moi ce que je vois généralement c'est que quelqu'un fait sa petite structure elle part sur Facebook elle a une page qu'elle n'arrive pas à entretenir régulièrement elle a une autre page sur Instagram elle a une page sur Whatsapp ainsi de suite souvent même on essaie de s'écrire un site internet et finalement tout est moyen moyen rien n'est sûr rien n'est suffisamment fort en termes de communication ça c'est pas de mon point de vue ça ça peut ça peut jouer contre vous si vous décidez d'être présent sur Facebook soyez présent sur Facebook à fond en fonction de votre audience si vous estimez que c'est la communication dans le supermarché qui fera la différence pour votre produit soyez présent dans le supermarché à fond ok c'est des choix que vous faites ça ne dit pas que vous ne devez pas être ailleurs ok mais pour les structures qui commencent il faut vraiment être focus en termes de canaux des communications et tout et ça c'est très important dans la question de relation client je suppose que je suis client de celui qui fait le fournio et puis je me dis bon écoute je vais aller voir ce qu'il fait sur Facebook je tape fournio et je sais de voir ce qu'il fait je regarde et je me rends compte que bon il n'y a pas assez d'informations la page n'est pas bien tenue la première perception que j'ai déjà de son business ce n'est pas forcément la bonne image alors peut-être que le gars il fait un travail formidable dans son atelier et tout et peut-être que c'est peut-être la chose qu'il aurait dû faire c'est juste trouver le moyen qu'on puisse quand on tape fournio sur Google et tout qu'on puisse trouver son atelier avec un message bien nous visiter un atelier ou peut-être faire une visite virtuelle de l'atelier en ligne donc ça c'est très important il faut faire des choix de communication en termes de canaux et il faut être vraiment très proactif il ne faut pas attendre que des situations se présentent pour commencer à réagir je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais sur ça c'est ce que je peux dire d'accord je pense que vous avez répondu en même temps aux questions pas mal de questions sur la communication efficace appétit budget et tout ça il y a la question de Estelle aussi un client fâché qui refuse même de vous parler comment faire c'est dans le même sens je pense que c'est dans le même sens alors ça ça reste quand même très 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 je veux dire c'est subjectif ce que je vais dire pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de solution miracle vous votre rôle c'est de communiquer sur les valeurs de votre produit sur la valeur ajoutée que vous apportez c'est d'être persistant ok le client peut-être un client clé je crois forcément à quelque chose à force de persévérer on finit par avoir ce qu'on veut ça pour moi ça c'est un principe qui va au delà de la fonction que j'occupe c'est un principe de vie pour moi persévérer tu finis à persévérer on finit toujours par avoir ce qu'on veut le client a ses raisons il faut chercher à bien comprendre ses raisons de toutes les façons le client ne vit pas dans un monde fermé on est d'accord donc ça veut dire que la personne forcément est exposée peut être exposée à tes communications d'une façon ou d'une autre je ne dis pas qu'à cause de lui seul que tu ailles payer une communication payante sur Facebook où tu dis Facebook si votre client a 45 ans j'ai dit n'importe quoi il a 45 ans il vit à Ouagadougou je veux exposer ma publicité pendant trois fois par semaine à toutes les personnes qui ont 45 ans à Ouagadougou c'est sûr qu'il va voir ok c'est sûr qu'il va voir cette communication mais ce que j'ai dit c'est vraiment si le client ne peut pas ou si vous estimez que c'est un client qui est clé pour votre business incontournable pour votre business chercher à comprendre son secte d'influence des personnes autour de lui passer le message le bon message ça finira par tomber à un moment donné dans l'oreille du client mais il faut persévérer alors il y a aussi cette question des clients espions qui viennent juste pour regarder ce que vous faites afin d'aller imiter quel comportement c'est normal c'est le monde du business c'est la veille concurrentielle moi je vais mettre ça sur cet aspect un client qui vient dans votre office pour s'enquérir de comment vous gérer votre business qui est un concurrent c'est de bonne guerre on ne peut pas on ne peut pas commencer à fermer les portes à tout le monde c'est juste des présomptions la personne fait son business elle a le droit toutes les entreprises toutes les structures ont le droit de faire de la veille tant que ça reste toujours dans les règles de l'art elle fait de la veille concurrentielle elle cherche à savoir ce que le concurrent fait de mieux qu'est-ce que je peux faire différemment et ce n'est pas plus mal pour le consommateur ça veut dire que les pépites doivent aussi apprendre à faire la veille il faut faire la veille moi chaque matin quand je me lève je vais savoir ce qui se passe ce qui est dit sur Nestlé au Burkina ce qui est dit sur Nestlé dans le monde chaque matin j'essaie j'essaie d'avoir le maximum d'informations ça c'est très important et ce qui est dit sur nos concurrents je pense que ça a été assez éloquent et c'est donc également important que les téléspectateurs puissent en profiter et donc nous sommes au terme de ce panel c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui sont restées en suspens mais c'est mieux ainsi les bonnes choses ne doivent pas durer éternellement je vais peut-être arracher un mot à chacun de vous deux à monsieur Jézini qui s'est excusé mais en guise de conclusion parce que vous avez affaire donc à des jeunes qui ont choisi la voie la plus difficile pour ainsi dire parce que plusieurs de leurs congénères ont opté plutôt pour rechercher de l'emploi d'entreprise à la fonction publique eux ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat avec tous les défis que l'on connaît cette année ils étaient 1280 inscrits au départ de l'aventure et là donc ils sont 100 ce sont les 100 meilleurs donc ils sont toujours en lice alors quel message quel mot est-ce que vous pouvez avoir à leur adresse à monsieur Canet d'abord déjà félicitations à vous qui avez passé toutes ces étapes je sais qu'il y a encore du chemin mais je pense à la finale de l'année dernière monsieur Sarri le disait le plus important c'est pas celui qui devient le premier le plus important c'est comment vous ressortez de ce programme c'est ça qui est le plus important vous pouvez ne pas être le premier mais être parmi les meilleurs entrepreneurs du Burkina dans les années qui viennent et c'est ça qui doit orienter votre action une fois de plus je ne suis pas expert des chiffres mais je suis passionné de tout ce qui est employabilité des jeunes et à titre personnel j'ai fait des travaux sur ce sujet et dans mes recherches j'ai vu que sur environ 500 000 jeunes qui venaient sur le marché de l'emploi chaque année il y avait 6% qui étaient absorbés par le secteur privé formel et puis 4,5% plus ou moins absorbés par le secteur public donc il y a 90% des jeunes qui se retrouvent de fait sur le marché informel mais comme ils sont résilients ils sont obligés de se doublier d'eux-mêmes pour se faire une place au soleil et ils finissent par devenir involontairement entrepreneuraux donc vaut mieux maintenant aller à la bonne école apprendre et puis commencer à se faire une expérience sur le terrain si nous en tant que structure formel on a une capacité relativement appréciable pour donner des opportunités notre responsabilité c'est de faire en sorte qu'on puisse accompagner tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat c'est pour ça c'est pour ça que Nestlé a décidé de soutenir le programme Pépite d'entreprise pour nous c'est une première belle expérience pour le moment et on espère qu'elle va demeurer pendant longtemps et que Nestlé pourra toujours être aux côtés de ce programme moi je vous souhaite plein succès et je serai ravi de rencontrer de belles histoires avec toutes les Pépites que vous êtes en temps opportun voilà merci merci beaucoup monsieur Canet et on va donc boucler avec madame Konkobo une adresse pour ces Pépites qui sont là certains sont aggravés avec juste une idée au début de l'aventure en février d'autres avaient commencé petitement et notre mission c'est de les aider à grandir à porter leur projet à bien donc voici les 100 meilleurs Pépites de la saison 5 quelle est votre adresse à leur endroit madame Konkobo je vais déjà leur dire bravo et félicitations d'être déjà arrivées là ils y sont déjà et je suis sûre qu'ils vont aller très très loin parce qu'ils sont très bien outillés déjà ils savent ce qu'ils veulent et j'ai juste envie de leur dire que ça ne va pas être facile mais ils vont y arriver vous allez tomber mais là où vous êtes tombés sachez vous relever parce que c'est pas facile mais vous allez y arriver bravo déjà moi je suis disponible on pourra partager les contacts et puis si parmi vous des gens veulent qu'on discute je pourrais toujours j'ai plein 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 de choses à vous raconter qui pourront vous servir qui pourront vous servir même pour dans l'avenir dans vos différents entreprises et je suis dit je reste disponible je suis souvent soit à Café au Niwaga 2000 ou à Koulouba ou en tout cas je suis souvent là et prête à vous partager mon expérience avec vous en tout cas bravo et bonne chance à vous vous y êtes déjà tous voilà alors monsieur Canet vous voulez ajouter autre chose allez-y allez-y oui rapidement toujours parlant de tout ce qui est expérience client justement pour que nous puissions nous adapter aussi au retour des clients on a un numéro un numéro WhatsApp maintenant qu'on a pu mettre à disposition pour aussi gérer les plaintes je le communique à toutes fins utiles c'est le 50 un instant il ne faut pas que je me perde alors donc tous ceux qui ont une plainte qui rencontrent une insatisfaction quelle qu'elle soit il y a une oreille attentive à ce numéro là voilà donc c'est le 57 99 16 16 57 99 16 16 donc c'est le numéro WhatsApp où toute personne qui a des expériences avec nos produits peuvent nous contacter voilà qui est bien clair s'il vous plaît moi je voulais ajouter quelque chose le monsieur qui produit le moringa j'ai dans les dans le dans l'édit de monsieur Kahn il a dit que ailleurs ou je ne sais pas au Japon ou en Chine ou quelque part là-bas il a retrouvé du Nescafé et dans ce Nescafé il y avait des épices locales pourquoi est-ce que vous ne verrez pas avec Nescafé sur place pour voir dans quelle mesure on peut allier moringa et Nescafé au Sénégal par exemple il y a eu le café avec il y a eu Nescafé avec du gingembre qu'on a vendu il y a eu Nescafé aussi avec d'autres épices donc c'est vraiment on s'ajuste sur tout ce qui est besoin après lorsque on fait des études on est convaincu que ça va marcher et après lorsque le terrain nous donne des réponses après aussi on s'ajuste voilà donc on n'est jamais fermé voilà donc voilà une opportunité madame Konkobo insiste il faut essayer donc il faut rentrer en contact avec monsieur Canet voilà pour voir comment tout ceci peut se mettre en place en tout cas on a été très ravis amis téléspectateurs d'échanger avec ces personnalités qui ont pris de leur temps pour venir partager leurs expériences leurs connaissances avec les pépites avec vous également il faut retenir simplement que le client est roi et donc face à un roi il faut se plier en quatre il faut faire preuve de courtoisie il faut faire preuve d'empathie savoir se mettre à sa place le comprendre le servir et puis en faire un ami d'affaires c'est important c'est crucial ils sont même allés au delà de cela de l'aspect clientèle pour parler de collaborateurs de gestion d'entreprise d'expérience de résilience toutes choses qui vont certainement servir à ces entrepreneurs en puissance en tout cas c'est tout le mal qu'on leur souhaite et on termine en disant que le client a toujours raison même quand il a tort il a raison à très vite ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 L'émission Pépite d'entreprise vous a été offerte par Coris Banque International Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501